Hey ! Salut notre team lactée ! Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet parfois doux, mais parfois aussi un peu piquant. Celui des grands-parents. Mais plus précisément ici, celui des grands-parents de bébés allaités. Et plus largement, maternés. On lit et on entend beaucoup aujourd'hui de jeunes parents allaitant se plaindre de leurs propres parents. Et pour cause. Si avant, les méthodes de périculture étaient très intergénérationnelles, se faisant bien souvent en transmission de mère à fille, ou en tout cas par les femmes de la famille. Il en est tout autre dans notre Occident moderne. Où beaucoup d'entre nous ne veulent plus faire comme, mais prenons le contre-pied en nous appuyant sur les consignes des experts du XXe siècle. Partons ici tout de suite du principe que l'on parle des bons experts. Qui s'y connaissent en allaitement, en lactation humaine et en maternage proximal. Voilà, on pose la base tout de suite. Qui ne sont plus les mêmes et qui ne disent plus les mêmes choses que ceux de l'époque de nos propres parents. Et c'est bien normal. Les recherches évoluent, la neuroscience évolue, la psychologie évolue, la sociologie évolue, bref, tout évolue, c'est normal. Aujourd'hui, se répandent de plus en plus les pratiques inspirées par le maternage proximal. L'allaitement, le portage, le cododo et bien d'autres encore. Qui étaient peu connus, voire décriés par les générations précédentes. Ce qui peut amener à des conflits dus à des incompréhensions particulièrement vives entre les nouveaux parents et les nouveaux grands-parents. Mais qui au fond sont tous animés par le même but. Les grands-parents, par le bonheur et l'épanouissement de leurs propres enfants dans leur rôle de parents et par le bonheur et le bien-être de leurs petits-enfants. Quant aux nouveaux parents, et bien tout simplement par le bonheur et l'épanouissement de leurs enfants. Mais alors comment les grands-parents voient l'allaitement et le maternage de nos jours ? Bienheureusement, tout n'est pas noir ou blanc. Entre les deux, il y a une multitude de nuances. Et certains grands-parents sont même bienveillants à l'égard de l'allaitement pour leurs petits-enfants. Soit parce qu'ils en ont eux-mêmes profité quand ils étaient enfants et ou parce qu'ils l'ont pratiqué avec leurs propres enfants, c'est-à-dire nous. Et ils se réjouissent alors de voir leurs enfants, nous, avoir les mêmes gestes sur leurs petits-enfants. En en retirant même parfois une certaine fierté. Quand nous, nous leur disons que c'est parce que nous les avons vus faire. Parfois même, ils sont bienveillants sans pour autant avoir été eux-mêmes allaités ou nous avoir allaités. Et ce, pour diverses raisons. Si ton pêle-mêle, des allaitements avortés pour faute d'information et de soutien. Ou encore, parce que l'allaitement n'était pas dans l'air du temps. Sans oublier l'époque des nourrices. L'avènement du lait en poudre. Ou encore, le montant de certains courants féministes. Etc, etc, etc. Mais qui du coup, devant le bonheur manifeste des nouveaux parents, donc devant notre bonheur à nous, et de leurs petits-enfants, nos bébés à nous, fondent et portent parfois eux-mêmes un regard bienveillant, voire même émerveillé, parfois même curieux, sur cette voie lactée. Mais il existe d'irréductibles... Non, pas gaulois. Mais des grands-parents. Grands-parents, donc, qui ne cessent de harceler de manière négative les nouveaux parents. Il est encore à ton sein, mais il t'aide beaucoup trop. T'as pensé à faire analyser ton lait pour savoir s'il était aussi bon que celui de chez... Biiiip ! Non mais si vous le portez à chaque fois qu'il pleure, il saura jamais se débrouiller, hein ? Oui, non mais alors si votre solution, c'est le sein, le sein est toujours le sein, il va jamais savoir se débrouiller, et puis vous ne pourrez jamais le faire garder. Etc. 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 Et la liste est encore longue. Allez-y, mettez en commentaire toutes les réflexions auxquelles vous avez le droit, je pense qu'on va bien rire. Mais alors au final, que cachent ces réflexions ? Nul ne saurait vraiment le dire à part les intéresser eux-mêmes. Et encore, faut-il qu'ils en aient eux-mêmes conscience ? Comme nous l'avons évoqué plus haut, cela peut être dû au fait que nous choisissions des chemins différents des leurs, leur renvoyant à un probable rejet de ce qu'ils ont fait pour nous. Alors que bien entendu, pas du tout. Peut-être la peur de ne pas trouver leur place, la peur de ne pas réussir à faire comme nous avec leurs petits-enfants, et que du coup, nous les rejetions. Et encore tellement de possibilités, mais comme je l'ai dit plus haut, seuls eux-mêmes seraient capables de répondre au pourquoi de ces réflexions. Mais, et si nous leur disions ce que nous attendons d'eux ? Peut-être pourrions-nous désamorcer bien des situations. Nous pourrions même commencer dès l'annonce de la grossesse. Après tout, s'il nous faut neuf mois à nous pour nous faire à l'idée qu'on va être parents, il leur faut peut-être aussi neuf mois à eux pour se faire à l'idée qu'ils vont être grands-parents. Tout est à apprendre aussi pour eux. Un nouveau statut, de nouvelles fonctions, parler ensemble, échanger, autour de lectures, de réunions, périnatales ou même post-natales, auxquelles on pourrait leur demander de nous accompagner. Leur dire que l'on attend d'eux de nous soutenir, sans nous dénigrer ou nous critiquer, même s'ils ne sont pas d'accord. Saviez-vous qu'en 1995, des chercheurs anglais de Newcastle ont cherché à savoir comment repérer les femmes les plus susceptibles d'arrêter d'allaiter rapidement ? Leur conclusion a été unanime. Le harcèlement est une des causes majeures de l'arrêt de l'allaitement. Un peu plus récemment, en 2008, une enquête au Texas a révélé cette fois-ci que les jeunes mères allaitantes attendent des femmes qui les entourent et surtout des grands-mères, qu'elles soient leurs défenseuses, qu'elles les soutiennent et les encouragent, qu'elles valorisent leur allaitement. Mais on ne va pas se mentir, pour arriver à avoir des relations de grands-parents, de bébés allaités et même maternés, sereines, l'idéal serait pour ceux-ci, donc les grands-parents, d'avoir accès aux mêmes connaissances que nous et de bien vouloir remettre aussi un peu en question tout ce qu'ils ont appris et tout ce qui leur a déjà été transmis. Et c'est parfois là le plus difficile. Et surtout, que les programmes et autres campagnes de promotion de l'allaitement les incluent dans le processus. Plutôt que de les traiter comme le problème, l'idée va peut-être être de les inclure dans la solution, de les investir, comme tout parent au final, de les investir d'une mission de protection envers leurs enfants et leurs petits-enfants. Si certains grands-parents sont conquis par l'allaitement qu'ils n'ont eux-mêmes pourtant pas pratiqué, pour ceux qui ne le sont pas, l'idée sera peut-être de les aider en les rendant acteurs. Permettons-leur d'être proches de leurs petits-enfants pour ne pas nous jalouser, nous les mères allaitantes, et les laisser penser qu'on n'est qu'une égoïste qui veut garder son bébé pour elles. Parce que non, on a besoin de vous en fait. Apprenons-leur d'autres techniques de maternage, comme pour les papas, d'ailleurs. Car au-delà de l'alimentation, les liens se tissent de bien des manières. Ils pourraient venir à un cours de portage et porter leurs petits-enfants. Pourquoi pas faire du cododo avec eux lorsqu'ils les gardent ? Personnellement, je garde de très bons souvenirs et je me souviens avoir adoré dormir avec ma grand-mère. Même si elle ronfle à un point imaginable. Pardon, mamie, mais il fallait bien dire la vérité quand même. Je connaissais pourtant son appartement par cœur. C'est le même qu'elle a depuis que je suis toute petite. Et la chambre qui nous était réservée était franchement pas loin de la sienne. Enfin, je veux dire, vraiment pas loin, quoi. Mais j'étais franchement bien mieux avec elle que dans l'ancienne chambre de ma mère et de ma tante. En fait, je ne me sentais pas seule au moment du soir, quand vient le soir, le moment où finalement papa et maman nous manquent le plus. On se racontait des histoires, des souvenirs. En grandissant, c'est même comme ça que j'ai appris des pans de ma propre histoire familiale. On débriefait le film qu'on venait de voir, on planifiait nos futures vacances. Je me souviens de parties de rigolades avec des yeux brillants de petite fille devant ses belles robes quand on refaisait son armoire. Ou alors, à feuilleter tous les albums de famille. Oui, parce qu'à l'époque, nos grands-parents, ils faisaient quand même des super albums. Je ne sais pas vous les vôtres, mais moi, ma grand-mère, elle avait des albums de ouf, quoi. Et donc, on feuilletait ces albums photos et j'apprenais plein de choses. Je voyais plein de têtes. Je mettais des visages sur les gens de ma famille. Bref, des doux souvenirs que je dois au co-dodo avec ma mamie. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour ce qui est de l'alimentation, parce qu'il y en a certains qui vont avoir cette même rengaine, on pourra amener les grands-parents avec nous lors de rencontres entre parents à laitants pour les sensibiliser, par exemple, à la confusion synthétine, entre autres choses, et leur montrer que l'on peut donner du lait autrement à leurs petits-enfants qu'avec un biberon. Et peut-être même qu'ils rencontreront d'autres grands-parents avec lesquels ils pourront échanger, voire même se rassurer. Et puis, il y a une astuce aussi. Si dans les grands-parents, que ce soit du côté de monsieur ou du côté de madame, il y a des grands-parents qui sont mitigés sur l'allaitement, et puis les autres qui sont super en faveur de l'allaitement. L'idée aussi, plutôt que de nous être au milieu et discuter avec les grands-parents avec qui ça ne passe pas très très bien parce qu'on ne se comprend pas, l'idée va peut-être de faire jouer l'intergénérationnalité et que ce soit les grands-parents entre eux qui en discutent, souvent même les grands-mères entre elles, parce que les grands-mères finissent par convaincre les grands-pères. Et parfois, j'ai vu des situations se résoudre parce que c'était la grand-mère, donc la maman de madame, qui allait parler à la maman de monsieur et entre elles, parce qu'elles se reconnaissaient de leur statut de maman, enfin de femme ayant déjà été mère, de femme ayant déjà eu une vie, une expérience, des enfants, les ayant élevés, les ayant... etc. elles se sont reconnues, elles ont reconnu leurs valeurs et elles ont pu échanger et la maman de monsieur a commencé un peu à changer de vision sur l'allaitement de sa belle-fille. Donc parfois, l'idée, c'est de ne pas se mouiller et d'envoyer, si on a un des deux grands-parents qui est plus en faveur, parler avec les autres. En plus, on se fatigue vachement moins. Je finirai cette vidéo en évoquant la notion d'allô-parents. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, allô-parents. Il désigne, selon Claude Dine, tous les proches, adultes et plus grands-enfants, parents et voisins qui peuvent être amenés à s'occuper du bébé. En l'occurrence, cela inclut les grands-parents avec leurs petits-enfants. Nous devons aussi cette notion à Sarah Blaffer Hardy, anthropologue, primatologue et sociobiologiste américaine, dont je vous mets tout plein de liens en référence, en barre d'infos. En fait, les allô-parents, c'est exactement ce qui se passe quand Attilili porte notre dernier-né tout en dansant avec lui sur une musique qu'elle aime et que nous n'aurions pas forcément écoutée, tout ça le temps que nous, nous allions prendre une douche. C'est ce qui se passe aussi quand papy Robert porte le petit-dernier pendant qu'il montre au plus grand comment ramasser des feuilles dans le jardin et ce que les allô-parents portent avec un moyen de portage ou portent dans les bras. Bref, vous l'aurez compris, les grands-parents et les allô-parents jouent un grand rôle dans le développement de l'enfant, mais aussi dans l'accompagnement des jeunes mères. Eh oui, on a besoin de vous. Ils ont toute leur place dans la vie de nos bébés, si tant est qu'ils veuillent bien l'apprendre et ou que parfois, on les guide pour la trouver. Et vous, la Team Lactée, comment ça se passe avec les grands-parents ? Venez témoigner en commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, bien surtout, n'hésitez pas à la partager, tout simplement à la liker ou bien justement à commenter votre expérience. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501